Bonjour, nous allons regarder ensemble toutes les influences planétaires qui vont évoluer dans le secteur du scorpion pour cette année 2024. Il y a plein de choses. Je commencerai par l'évolution des planètes lentes, parce que plus elles sont lentes, plus elles ont une influence sur nous, qui s'inscrit dans la durée. C'est tout simple. Les besoins mécaniques du scorpion sont des besoins d'intuition, de ressenti, de passion, de transformation, d'évolution. Les mécanismes d'intelligence émotionnelle, de ressenti sont en général ce qui est le point commun entre les signes d'eau, que ce soit cancer, scorpion ou poisson. La qualité du ressenti est un enjeu assez essentiel dans la réalisation. Donc ce sont des angles de perméabilité à ne jamais sous-estimer. Et bien évidemment, ce qu'on met en lumière, cette année, ça va être toutes ces influences de planètes lentes. Dans un premier temps, je vais regarder le cycle que réalise Pluton. Il navigue entre deux signes, donc il va exercer sur vous une influence assez intéressante, parce que c'est la planète maîtresse de votre signe solaire, avec Mars la volonté et la passion Pluton. Je regarderai Neptune, ce qui est justement ce qui réveille votre sensibilité. Uranus, la créativité et les changements, qui formera cette année une opposition, il faut qu'on en parle. Saturne, la sagesse, la rigueur aussi. Jupiter, l'expansion, lui aussi en opposition cette année, il faut qu'on une bonne partie de l'année. Et puis après, je regarderai graduellement, sur des séquences plus courtes, justement l'évolution des planètes plus rapides, telles que Mars, la volonté et l'énergie, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez essentiel chez vous. Puis Vénus, toutes les résonances ayant un lien avec notre vie amoureuse et affective, ça aussi ce sont des enjeux majeurs. Et puis enfin, je regarderai pour conclure Mercure, la planète de la communication et des échanges, qui nous permet, par séquence là aussi tout au long de l'année, de disposer de davantage de fluidité en matière de communication, d'adaptation aux situations, ou pas. Ça qui est intéressant, c'est de voir que parfois se juxtaposent des influences qui peuvent être protectrices ou agaçantes. À vous de faire le tri, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Bref, commençons par le gros morceau du ciel cette année. Il s'agit de Pluton, planète qui réalise, vous le savez, son cycle en oeveïde en fait, en 250 ans autour de nous. Pluton sera en Capricorne jusqu'au 20 janvier, donc forme avec vous ce qu'on appelle une relation de sextile, encore une fois. Donc s'il y a des des choses à résoudre, à régler, de manière à pouvoir tourner la page et passer à autre chose, profitez-en. Jusqu'au 20 janvier, l'influence de Pluton ne vous veut que du bien. En revanche, entre le 20 janvier et 21 janvier, pour simplifier, et le 2 septembre, on a une grosse séquence là, 21 janvier, 2 septembre, Pluton va retourner en verso, ce qu'il avait commencé à faire très succinctement en 2023. C'est une première amorce. Et notamment les natifs du premier des camps du scorpion vont commencer à ressentir, à s'imprégner de façon plus dense de l'influence de Pluton qui va former ce qu'on appelle un carène de myoposition. Donc son influence risque d'être excessive. Et qu'est-ce que représente une influence excessive de Pluton ? Cela signifie en général un besoin d'évolution, de transformation profond concernant vos objectifs, vos enjeux, parfois le contexte de vie, les choix sur lesquels on s'est orienté mais qui parfois nécessitent d'être visités, réorganisés, recalibrés. Et puis comme ça touche le soleil, c'est quand même des gros objectifs de vie. On va dire que la séquence entre le 21 janvier et le 2 septembre amorce, comme ça l'avait fait quelques mois en 2023, une sorte de grosse dynamique d'évolution sur votre vie sociale. En général, tout ce qui touche au soleil, c'est la vie consciente, la vie sociale. Et l'enjeu est quand même très très important parce que ça passe qu'une fois dans une vie, vous vous doutez, s'il fait son tour en 250 ans, une vie ne suffit pas à ce qu'il fasse ne serait-ce que le tiers de son cycle, à peine. Donc là, j'ai vraiment un passage un peu sensible durant lequel, ce ne sont pas des rats de marée, mais ce sont des évolutions profondes dans vos choix de vie, tout simplement. Donc à voir au cas par cas, mais l'enjeu, il est puissant et cela va vous accorder également une pause du 3 septembre jusqu'au 18 novembre parce que ce sera la dernière séquence où Pluton reviendra dans un signe complice, dans un secteur qui vous veut du bien, à 60 degrés de vous. Donc 2 septembre, 3 septembre, 18 novembre, là où vous avez une vraie pause, une vraie pause pour souffler, pour vous réorganiser dans de bonnes conditions, de façon à faire en sorte que ce qui vous attend à partir du 18 novembre jusqu'au 31 décembre et pendant une quinzaine d'années derrière, vous l'amorciez dans le meilleur axe possible de ce qui vous convient le mieux, en fait, tout simplement, et réduire l'adéquation entre ce que vous voulez et ce qui est possible de réaliser. Ça aussi, ça va être un enjeu majeur cette année. Donc j'ai un gros, gros, gros virage avec l'aspect de Pluton. Et puis, on va parler aussi des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, ce sont deux soutiens de poids qui vont vous concerner toute cette année 2024, les soutiens en question, c'est à la fois les influences de Neptune et les influences de Saturne. Alors je vais les traiter ensemble parce que les deux sont actuellement dans le signe des poissons. Le signe des poissons est à 120 degrés de vous. C'est ce qu'on appelle un angle de trigone et un angle de trigone, c'est très protecteur. Cela permet d'optimiser l'influence en question en fonction de ce qu'on peut en extirper de mieux, tout simplement. Et le terrain sur lequel se réalise Neptune, c'est le terrain de l'intuition, de l'inspiration, du feeling, du ressenti. Neptune, pendant toute l'année 2024, va naviguer sur la troisième séquence, troisième décan des poissons, donc troisième décan scorpion. Vous êtes particulièrement protégé pour vous fier à votre instinct, à votre feeling, à votre ressenti, à votre inspiration, à votre créativité, à votre sixième sens en quelque sorte. Neptune, la planète de l'inconscient collectif, cher à Jung, forme avec vous une protection qui permette de se fier avec un temps d'avance à tout ce qu'on est susceptible d'anticiper avec une vraie confiance dans votre instinct. Je cultive ça. Ayant la lune en scorpion, je cultive la conscience, le ressenti, se faire confiance. Quand l'intuition dit que ça fonctionne bien, c'est bon. Quand l'intuition nous envoie des warnings, des signaux qui ne correspondent pas, qui nous créent le doute ou un stress, une angoisse, c'est que ce n'est pas bon. On dit quand il y a un doute, c'est qu'il n'y en a pas. Il ne faut pas faire. Donc très bon pour mes troisième décan scorpion, toute l'année en compensation de l'influence, en équilibre de la relation de Pluton. Donc très bon. Neptune, Pluton, troisième décan, vous êtes top protégé. Après, il y a l'évolution de Saturne. Saturne va naviguer cette année. 2024, Saturne, c'est la sagesse, le temps, la vision du long terme, la retenue, les gardes-fous structurants. Saturne forme aussi avec vous, ouf, un aspect protecteur, parce qu'il est en poisson, il va naviguer durant toute l'année entre 3 et 20 degrés du signe. 3 et 20 degrés du signe, il va toucher les trois décans à tour de rôle. Donc en ce qui concerne la visibilité des enjeux sur le long terme, c'est bon. On parvient mieux à faire de l'élagage. Saturne, c'est la planète qui, en gros, nous donne une incidence sur la notion d'hiver, de repli, de recul. Ça, c'est quand on le prend en conjonction, c'est pas terrible, en opposition carré non plus. Mais lorsqu'on en bénéficie en trigone, comme c'est le cas pour vous, toute l'année, Saturne est un pilier, un soutien de poids. C'est une structure solide sur laquelle on peut s'appuyer pour, en général, faire les bons choix, peser, mesurer, calibrer dans le temps. Donc on a ces enjeux-là qui sont vraiment des apports. Donc très bon en ce qui concerne sagesse, recul, prudence, lucidité, intuition. L'année est très bien achalandée, dirons-nous, pour vous apporter le meilleur de ce qu'on peut puiser avec ces énergies-là. Très bon. En revanche, vous allez avoir un aspect contradictoire. Ça qui est intéressant, c'est de voir les planètes qui nous soutiennent et celles qui nous agacent. Faire une cote mal taillée pour en tirer le meilleur. Il y a une planète qui s'appelle Uranus. Uranus réalise son cycle de révolution en 84 ans. Donc là non plus, c'est pas du rapide. Uranus, cette année, va naviguer entre 19 et 25 degrés du taureau. Uranus en soi, donc deuxième, troisième des camps, vous êtes super concernés par l'influence d'Uranus, toute l'année 2024, à tour de rôle. Et Uranus, en soi, c'est un aspect qui n'a pas de résonance positive ou négative. Pourquoi ? Parce qu'elle engendre une sorte de mécanique déclencheur. Uranus, c'est l'impatience. Uranus, c'est la liberté. Uranus, c'est un peu pas la révolution, mais c'est les évolutions rapides, inattendues, soudaines, avec une notion de nouveauté. On est vraiment dans quelque chose de changement de cap, en général. C'est ça que crée Uranus. Uranus, donc, en opposition, on se doute que, s'il est en opposition, il risque d'envoyer des signaux un petit peu excessifs, sous forme d'impatience. Alors, de quoi, allez, vous allez devoir vous être un peu prudent, mais natif deuxième, troisième des camps cette année, ça va être concernant les changements rapides. On sait, le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui. Et ça, c'est le boulot de Saturne. Il le fera très bien toute l'année, rassurez-vous. En revanche, l'opposition d'Uranus fait qu'on risque d'avoir, à contrario, cette pulsion de radicalité dans les évolutions, les changements, les transformations. Et c'est ce point-là qu'il va falloir surveiller, comme le l'est sur le feu. Ne pas décider à la va-vite. On dit ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ne pas bouleverser, tel un torrent, une tempête, tout ce qu'on a solidement acquis pendant longtemps. Attention au virage qu'on est en train de prendre. Même si c'est évolutif, la précipitation sera la faiblesse de tout le système en présence. On ne précipite rien. Voilà, c'est mon message. Et puis, un autre qui est un peu lent, c'est Jupiter. Jupiter qui accomplit son cycle de révolution, lui, en 12 ans. Donc, il est beaucoup plus rapide. Il va former, lui aussi, comme Uranus, une opposition. Donc, à surveiller, je vais vous en parler. Jusqu'au 25 mai 2024. À partir du 25 mai 2024, il ira chez les Gémeaux. Il ne formera plus du tout d'aspect particulier avec vous. Rassurez-vous. En revanche, l'opposition de Jupiter jusqu'au 25 mai, donc il est là depuis mai 2023, donc tout le premier semestre 2024, enfin très précisément jusqu'au 25 mai 2024, vous devez composer avec une opposition de Jupiter. Jupiter, dit-on, rend fou ce qu'il veut perdre. C'est une image, bien évidemment, mais son opposition, c'est une tension, c'est un excès, là aussi. On risque d'être confronté à, encore une fois, de l'impatience, de la susceptibilité, du ressenti, des inflations émotionnelles. Il y a un varie, c'est le mot à la mode en ce moment. Jupiter en opposé, attention aux dépenses, attention aux signatures de contrat, attention à tout ce qui est légal, juridique, etc. Là aussi, soyez prudents, et prudentes surtout, jusqu'au 25 mai 2024. À partir du 25 mai 2024, finis les oppositions de Jupiter et on sera beaucoup plus détendus sur tout ce qui est financier, anxiété, charges imprévues, etc. Bon, le ciel est plutôt équilibré, plutôt équilibré en fait. Donc si vous composez bien, avec une bonne intuition, pas de précipitation, pas de décision hâtive, et une vision sur le long terme et une bonne inspiration, vous en sortez très bien cette année. C'est ça le point sur lequel je veux appuyer. Une petite intermède, parce que j'ai réalisé que je vous donnais beaucoup d'informations techniques. Et en fait, l'astrologie, c'est assez simple. Dès qu'on a les bonnes bases, on comprend vite, on assimile vite. Donc je vous ai préparé une semaine de vidéos gratuites, de formations gratuites. Ça, il ne faut pas louper. En dessous, vous cliquez, il y a un truc à cliquer dessus. Vous allez voir, vous allez comprendre les bases et puis ça vous donnera l'occasion de découvrir mon école de formation. Voilà, vous allez comprendre comment je fonctionne. Et puis c'est encore une fois, rapide, une semaine, simple. Vous allez apprendre plein de choses qui vous seront super utiles et vous allez voir que les bases arrivent très vite. Allez, fin de l'intermède. On reprend les prévisions. Après, je vais regarder à présent les petites séquences rapides. Les petites séquences rapides, ça va être à commencer par les aspects de Mars. Mars, c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, c'est l'élément déclencheur. Et justement, pour l'anecdote, ceux qui connaissent, ont des bonnes bases en astro, savent à quel point la planète de l'action est un point assez central chez vous. Parce qu'on dit Mars en Scorpion, c'est une merveille, une merveille de tenacité, de détermination, de volonté, d'endurance. On dit Mars Scorpion, mais, comment dire, dépense une énergie concentrée dans toute action. Magnifique. Parfois trop même. Le côté jusqu'au boutiste peut jouer des tours. Le courage, indiscutablement, est très présent. Et Mars va donc naviguer toute l'année sur des skis rapides, dont je vais vous parler maintenant, pour essayer d'optimiser tout ce qu'on peut en faire. Bon, il est en Sagittaire jusqu'au 4 janvier, donc on l'oublie. En revanche, il arrive dans un signe qui vous veut du bien, du 4 janvier au 13 février. Là, on est dans une séquence où Mars, la volonté, est en aspect très heureux à vous, on appelle ça un sextile. Très bel aspect de Mars, donc vous allez avoir une belle énergie active. En plus, sextile, ça donne une énergie plus pratique, plus concrète, plus immédiate. Donc, retenez la séquence si on a des décisions à prendre, ou si on doit retrousser les manches, ou si on doit fournir des efforts avec la meilleure adéquation entre l'effort et le résultat. C'est ça l'intérêt de Mars. C'est une séquence qui s'étend du 4 janvier au 13 février. Celle-là, je comble la gramme dans l'agenda, elle est bonne. En revanche, du 13 février au 22 mars, la planète Mars justement de l'action, sera ce qu'on appelle en carré. Donc là, soyez très prudents et prudentes, vraiment, quand les carrés de Mars sont en présence. Pourquoi ? Parce que l'énergie, là aussi, elle est très fluctuante. On peut avoir tendance à forcer les choses. Du coup, en voulant aller plus vite, en étant plus volontaire, plus moteur, plus tonique, mais avec un petit peu en zone rouge, carré de Mars, zone rouge, on risque d'augmenter les frictions, les tensions, les conflits, les chocs aussi, il faut se méfier. Voilà l'influence de Mars quand c'est en carré. C'est vraiment, je suis moi très prudent, quand Mars forme des angularités un peu tendues. Donc, attention, pas de précipitation et pas de rapport de conflit inutile. Pas de rapport de conflit inutile. Je vous ai dit du 13 février au 22 mars, notez-le. À partir du 22 mars jusqu'au 30 avril, tac, changement de cycle de Mars. Mars arrive en poisson, donc un angle de 120 degrés encore avec vous. Très belle période pour agir du 22 mars, 22, 23 mars jusqu'au 30 avril. Là, de nouveau, vous avez les voyants au vert. On peut y aller, on peut avancer. On récupère encore une fois la meilleure adéquation entre l'effort réalisé et le résultat escompté. Mars le soutient. Quand il est bien canalisé, c'est une merveille. Ensuite, il devient neutre. Mars du 30 avril au 9 juin. Neutre, un rapport de quinconce, c'est un angle. Qu'est-ce que c'est un quinconce ? C'est un angle qui fait 60 plus 80 degrés. 150 degrés. 60 degrés, c'est un sexy, il vous veut du bien. 80 degrés, c'est un carré, il vous agace. Donc, il y a une sorte de neutralité dans les quinconces. On le prend en compte comme quoi il y a une influence martienne. Mais c'est juste un équilibre à trouver dans l'énergie qu'on dépense pour ne pas être en surcharge et ne pas augmenter la fatigue. C'est surtout ça, l'idée. Mais donc, gardons en tête qu'un sexy, il est un carré, c'est neutre. Ça simplifie le raisonnement. Et c'est en général comme ça qu'on le vit. En revanche, Mars, attention, du 9 juin jusqu'au 20 juillet, 9 juin, 20 juillet, Mars va être en opposition. Il sera en taureau. Et on sait, du 9 juin au 20 juillet, même si Jupiter sera parti, il restera Uranus. Et donc, vous allez vous retrouver dans une séquence du 9 juin au 20 juillet où vous aurez une double opposition entre Mars, l'énergie, la volonté, et donc, quelque part aussi, l'impatience, et Uranus, qui est la plus grosse symbolique de précipitation et d'impatience qu'on puisse trouver. Donc, attention à cette séquence du 9 juin au 20 juillet. Là, encore une fois, je redite, un bis répétita, mais gaffe aux prises de position tranchées, gaffe à la précipitation, attention aux rapports de force, attention aux emballements et aux décisions trop rapidement prises, tout simplement. Là, on a une séquence un peu sensible. En revanche, climat neutre pour Mars du 20 juillet au 4 septembre, ouf, on fait une pause. Et à partir du 4 septembre jusqu'au 4 novembre, donc j'ai deux mois pleins, j'ai encore une fois une très belle influence de Mars l'action qui sera dans un autre signe d'eau, décidément. Il sera en cancer et en cancer, il forme un très bel aspect avec vous. Donc, encore une fois, si on a envie d'avancer à bonne vitesse, dans un bon cadrage, une bonne dynamique, efficace, active, eh bien, gardez bien en tête cette séquence du 4 septembre au 4 novembre où là, la planète de l'action vous veut un bien fou. Voilà, c'est ça que je veux qu'on garde en tête. Et à partir du 4 novembre, il entre en Lyon jusqu'au 31 décembre et de nouveau, on aura une énergie en saccade. Voilà pour Mars, pour cette année 2024. Ensuite, j'aimerais qu'on s'intéresse à Vénus. Parce que, autant, vous voyez, c'est une sorte de trio sur lequel on s'appuie. Déjà dans notre vie initiale, quand on regarde une carte du ciel, de qui que ce soit, de vous, de moi, de voisine, de qui on veut, d'un enfant, d'un parent, on essaye, moi j'essaye en tout cas, d'intégrer les besoins et les moyens. Les besoins, c'est ascendance, soleil, lune, c'est quelle image on projette, quel objectif on vise, comment on ressent les choses, c'est au moins le triptyque de base, c'est la colonne vertébrale. Et puis, je regarde derrière, bien évidemment, si on a les moyens de ses ambitions. Tout simple. Comment la personne communique, comment elle aime et comment elle agit. Comment elle agit, on vient de le voir avec Mars. Maintenant, on va regarder comment on aime, ou plus précisément, comment on se sert de notre disposition à arrondir, à assouplir, à apaiser, à calmer, à se rapprocher. C'est toutes ces notions-là incarnées par Vénus, qui, globalement, donnent le package, comment on apprend à aimer, tout simplement à se détendre, à avoir des relations paisibles, apaisées, bienveillantes avec ceux qui sont autour de nous. Donc, je suis avec beaucoup de finesse les relations de Vénus tout au long de l'année. Parce que c'est vraiment la goutte d'huile dans les rouages. Donc, Vénus sera en Capricorne jusqu'au 23 janvier. Très bon niveau du charme jusqu'au 23 janvier 2024. Ensuite, attention du 16 février au 11 mars, Vénus sera en carré, en conflit avec vous. Donc, les émotions, le yo-yo, les ressentis affleurants, la susceptibilité, la sensibilité seront accentués, parce que l'aspect est tendu, donc ça en rajoute une couche. Donc, attention du 16 février au 11 mars. En revanche, excellent, du 11 mars au 5 avril, pour la même explication que pour Mars quand j'en parlais tout à l'heure, Vénus formera avec vous de très belles influences, parce que les angles sont porteurs, protecteurs, bienveillants, consolidants. Donc, plus de charme, plus de douceur, plus de délicatesse, plus de savoir-faire relationnel et humain. Et quand Vénus vous veut du bien, votre magnétisme est au max, votre capacité à séduire est très élevée. Donc, ce sont des périodes durant lesquelles tout passe beaucoup mieux. Voilà, il faut s'en servir quand l'aspect est bon, tout va bien sur le plan effectif. Du moins, on a tous les éléments en main pour faire en sorte d'optimiser la relation durant ces séquences-là. Donc, très bon, je reviens dessus, du 11 mars au 5 avril. Ensuite, Vénus devient neutre du 5 avril jusqu'au 29 du même mois. 5, 29 avril, Vénus est dans un angle quinquance, aucun intérêt, neutre. Après, attention, attention du 29 avril au 23 mai, parce que Vénus sera en opposition en taureau. Là, 29 avril, 23 mai, Vénus en taureau me réactive, tous les éléments qui sont déjà en taureau durant la même période. Donc, prudence à ce moment-là. Vénus sera neutre du 23 mai au 17 juin, neutre quinquance, pas d'influence. En revanche, celle-là, notez-là, elle est importante. Très bon aspect de Vénus du 17 juin au 11 juillet. Vénus sera en signe d'eau, trigone avec vous, tout va bien. Très bonne période sur le plan du charme relationnel, affectif, rapprochement. On est dans une phase intéressante en ce qui concerne l'influence de Vénus. Notez-là bien celle-là, 17 juin au 11 juillet. Très intéressant. Ensuite, du 11 juillet au 5 août, Vénus sera en carré, en conflit avec vous. On reboucle sur les systèmes d'hypersensibilité, de réceptivité accrue, de perméabilité, de porosité affective, j'appelle ça moi. Où on prend les choses très à cœur, trop. On est en prise directe, on est le nez dans le guidon. On est en hypersensibilité à tout ce qui se joue. La moindre contrariété, si l'autre n'est pas disponible, le mot maladroit, on prend tout ça en pleine poire. Si vous êtes prévenu, vous pouvez limiter la casse et donc du coup me gérer avec l'amorti nécessaire, le recul, la bonne distance, tous les échanges qu'on a avec ceux qui sont autour de nous, sans se laisser atteindre, s'il y en a un qui est plus ou moins adroit, maladroit, etc., pas dispo, dispo, etc. Tout ça, ça se gère si on en a conscience. C'est l'idée. J'en étais au 5 août avec le carré. Ensuite, en revanche, là, vous allez être beaucoup plus heureuse et heureux. Pourquoi ? Parce que du 5 août au 29 août, Vénus arrive dans un signe qui vous veut du bien. Donc, on est encore dans une séquence où le charme en revient et on absorbe, on amortit, on arrondit, on trouve des solutions. Très bonne période du 5 août au 29 août. Si vous devez avoir une histoire d'amour ou des vacances pendant ce moment-là, c'est mieux que la séquence avant. Il faut être clair. Ensuite, Vénus devient neutre du 29 août au 23 septembre. Et attention, là, c'est la plus belle période de l'année qui arrive. Bon, on aurait préféré que ça arrive en été, mais il n'y a pas de mal. Vénus arrive dans le scorpion, donc chez vous. Alors, quand on a Vénus au-dessus de sa tête, ça correspond toujours à des périodes dans lesquelles tout va mieux. Parce que le charme est au max, là. Vraiment, on ne peut espérer meilleure influence que celle de, par exemple, un Jupiter ou d'une Vénus au-dessus de sa tête. Là, c'est Vénus. Vénus en scorpion, attention, du 23 septembre au 17 octobre. Très belle, celle-là, vraiment. Ensuite, Vénus devient neutre du 17 octobre au 12 novembre. Et Vénus revient dans un signe très agréable pour vous du 12 novembre au 7 décembre. Là encore, j'ai une très belle séquence sur le plan relationnel et affectif. Et enfin, à partir du 7 décembre jusqu'au 31 décembre, Vénus revient en verso au carré avec vous. Voilà, c'est comme ça. Ce sont des cycles rapides. Et puis, enfin, pour terminer, je vais vous parler de l'influence de Mercure. Pourquoi Mercure ? Parce que moi, je suis un mercurien. Voilà pour info. Et j'ai compris en mercurien à quel point la qualité de la communication était un enjeu fondamental, essentiel dans tous nos liens avec l'entourage. Plus une information est fluide, plus une information est simple, plus une information est factuelle, plus une information est enrobée de mots qui évitent les aspirations, le piquant, plus votre information va rentrer en toute fluidité dans l'oreille de l'interlocuteur. Si on utilise les bons mots, le bon moment, le bon ton et qu'on est à l'écoute en même temps pour synchroniser, on optimise complètement, on limite la casse dans 80% des tensions, mais vraiment facilement, je vous assure, d'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on va constater ? On va regarder Mercure, pardon. Allez, c'est calé sur Mercure pour cette année. Mercure sera en Sagittaire jusqu'au 14 janvier, aucune influence sur vous. Du 14 janvier au 5 février, Mercure sera dans un signe complice qui vous veut du bien. Très bon pour communiquer, 14 janvier, 5 février. En revanche, du 5 février au 23 février, Mercure carré, attention aux gaffes, attention aux remarques piquantes, attention aux imprudences oratoires, attention à la maladresse en matière de communication, carré de Mercure, l'énergie au niveau de la communication, elle part un peu dans tous les sens, gaffe, vous êtes prévenus. En revanche, très bon, mais très bon du 23 février au 11 mars. Là, Mercure sera en Trégone, tout va bien pour vous en matière de communication. Mercure sera neutre du 11 mars au 15 mai, neutre. Quinquonce, aucune influence réelle. Après, attention, attention du 15 mai au 3 juin, c'est une séquence rapide, elle fait 15 jours, Mercure sera en opposition. Alors là, on sait que durant ces périodes-là, il y a beaucoup de choses en taureau en même temps. Donc, s'il y a une période dans l'année où on doit faire vraiment attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on signe, à la façon dont on aborde les autres, à la manière dont on reçoit les informations, c'est cette séquence-là qu'il faut me surveiller comme le lait sur le feu. Elle est très précisément, je vous ai dit, du 15 mai au 3 juin. Alors, prudence. Une fois qu'on a passé le 3 juin, ouf ! Du 3 juin au 17 juin, Mercure est dans un signe neutre pour vous. En revanche, Mercure revient dans un signe en opposition du 15 mai au 3 juin. Donc, encore une fois, prudence dans la communication. Du 3 juin au 17 juin, c'est neutre. Ensuite, Mercure passe dans un signe qui vous veut du bien du 17 juin au 2 juillet, en cancer. Trégone avec vous. Très bon, encore une fois, pour les échanges, la communication, l'adaptation aux situations, la finesse du ressenti, la finesse de l'expression. En cancer, je l'aime beaucoup parce qu'il est très fin. Tout est dans le ressenti et la finesse du verbe, à chaque mot un sens précis. Donc, 17 juin, 2 juillet, super pour communiquer. En revanche, du 2 au 25 juillet, Mercure sera en carré. Là aussi, en Lyon, ce n'est pas terrible. Attention aux variations de ton, attention à ne pas monter en amplitude. Attention aux risques de friction. Et du 25 juillet au 15 septembre, magnifique période pour communiquer. Là, pendant une bonne partie de l'été, on l'a vu, du 25 juillet au 15 août. Non, non, du 15 août, le premier aspect très bon, je vous dis du 2 juillet, du 17 juin au 2 juillet, prudence du 2 juillet au 25 juillet, très bon du 25 juillet au 15 août. Très bon. Ça redevient un peu tendu du 15 août au 9 septembre et on redémarre sur des aspects très positifs du 9 au 26 septembre. Très positifs du 9 au 26 septembre pour la communication. Neutres du 26 septembre au 13 octobre. Et là, on termine en beauté avec Mercure qui va arriver chez vous le 13 octobre. Le 13 octobre, Mercure arrive en scorpion. Et pareil, une planète positive comme les Mercures, quand elle passe pile sur notre tête, c'est les périodes durant lesquelles ses talents sont au maximum. Conjonction, c'est très puissant, c'est très bon. Donc, 13 octobre, 2 novembre, période toute particulière pour que la communication passe bien, l'adaptation se fasse dans les meilleures conditions possibles. Celle-ci aussi, vous me la marquez dans votre agenda parce qu'elle est intéressante. Et puis ensuite, Mercure, à partir du 2 novembre jusqu'au 31 décembre, il va être dans un signe plutôt neutre, tout simplement neutre. C'est ça que je veux qu'on retienne. Bon, c'est pas mal cette année. Donc, l'idée, c'est simple. Très globalement, j'ai cette mutation avec le VRH de Pluton qui joue. Vous avez bien compris que les 3e des camps sont très protégés parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui vous veulent du bien. Les 1er des camps sont plus exposés. Pourquoi ? Parce qu'il y a Pluton qui débarque une bonne partie de l'année, là du 20 janvier au 2 septembre. Surtout vous, les 1er des camps, de faire gaffe cette année. Maintenant, 2e et 3e des camps, il y a juste les petits passages de Jupiter, petits passages d'Uranus qui vous fatiguent un peu. Mais en contrepartie, vous avez plein d'aspects qui vous protègent tout le long de l'année. Moi, ce qui m'importe pour vous cette année, c'est de vous fixer un cap. Un objectif précis, clairement identifié. Et on évite les aspérités relationnelles autour. On limite les tensions et on me tourne la page, tourne la page, vraiment de tout ce qu'il n'y a plus de raison d'être. Vous me décrochez, ce qui vous paralyse, ce qui vous freine depuis des lustres pour vraiment passer à autre chose et amorcer cette année nouvelle avec un œil neuf, tout simplement. On redémarre parce que les planètes vous poussent, poussent, poussent à vous reprendre en main cette année. Voilà ce que je voulais vous dire cette année. Merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages. Et je vous prépare plein de trucs pour cette année encore. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour la voir, cliquez là. Merci.